Salut les gars, bonsoir, bonsoir à vous qui nous regardez. Merci d'être là, c'est parti pour le flash de la fin de semaine. Et oui, attention, le week-end approche, ça c'est plutôt cool. Allez, on va poursuivre, il va y avoir 32 matchs ce soir, les deux conférences vont jouer, Emeraude et Saphir, la course au play-off commence à se dessiner, les matchs vont bientôt devenir décisifs, peut-être même qu'ils le sont déjà pour certains. On va suivre ça ensemble. Juste avant, une petite image, je vous avais dit que j'avais eu certaines vidéos de flash qui ne sont jamais passées au final, notamment lorsqu'on a fêté la dixième du flash, il y avait un gros budget, c'était ouf. Allez, on regarde. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire le flash, joyeux anniversaire. Et voilà, le gâteau d'anniversaire du flash, il est là. Pour tout vous dire, j'allais tourner ça avec une première fois, regardez, avec une crème aux oeufs, qui fait beaucoup plus gâteau en fait, mais malheureusement, la vidéo n'a pas marché, donc on a changé. Et ce qui est bien, c'est que dans l'histoire, je vais avoir deux fois plus de laitage. On va quand même goûter ensemble, là, ce gâteau. Ne me dites pas que la... Non, non, il n'y a pas un goût de la bougie qui est resté. On va quand même, forcément, c'est le flash qui nous fournit ça. Vraiment pas mal. Franchement, c'est top. Écoutez, c'est la fête ici, on est en buffet à volonté jusqu'à 5h du mat' dans les locaux du flash Saphir. C'est un jour exceptionnel, le dixième flash. Allez, bah bon week-end, bon week-end, à bientôt. Et puis n'hésitez pas à passer un pour la fête, vous devez votre idée EFA pour rentrer, bien sûr. Allez, on va poser le gâteau. Hop, prenez des laitages, c'est important. Avec des prises qui ratent, en plus, ça vous permet d'abuser des laitages, donc c'est cool. A la prochaine, les gars, salut. Et puis, bah, j'espère que vous avez kiffé cette semaine de flash. A la prochaine. Je me répète, je m'en fous. Ouais. Ouais, les gars, c'était cool. Il y avait après un petit buffet et tout, vous n'avez pas tout vu. J'essaie de vous convaincre qu'il y a du budget. Enfin, quoique, ce n'est pas toujours bien vu quand on dit qu'il y a du budget. Hein ? Allez, on va enchaîner sur le plus important. Le terrain, le terrain, les résumés de la journée numéro 15. Tout de suite. Et yo, les gars, on se retrouve avec cette douce voix de forain, c'est Naïka 17. On se retrouve pour le récap. Et là, on voit cette magnifique transverse à l'air frappe. Premier poteau. Et le premier but dans cette conférence, ça fait. Vatos face à FDA. Vatos qui a avalé, si je ne dis pas de bêtises, la sortie du caractère et la reprise. Peut-être le centre, là, peut-être bon, ça parle en tous les sens. Le début de ce commentaire, il se passe très très bien. On a des belles petites actions. Attention, en fait, c'était FDA, excusez-moi. Vatos pour cette reprise, magnifique. Un partout, égalisation de Vatos juste avant à mi-temps. Là, on est sur des trucs plutôt de bonne qualité. On a des belles constructions de passe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je pense que ça se passe plutôt bien. Attention, peut-être la boulette à 87ème minute. Ah, il y a la paire de balle dans la défense. Lui, il va se faire cogner. Ah, il y a, il y a, il y a. Et voilà, ça, je pense que le gardien de l'Ignateur, enfin, l'ancien gardien, je me souviens bien, ne jamais faire de petites passes à la 85ème minute. Ou 90. FC Nantes face au tonne de gros, 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 gros match. Le FC Nantes sur cette passe. Ouh, non, plutôt une belle frappe. Une belle, belle frappe du FC Nantes. Toujours 0-0, la belle parade du gardien. La tête peut-être sur ce corner juste à côté. Deuxième corner dans la foulée. Encore une tête. Attention, ça rebondit, ça rebondit. La tête, oh là là là. Dommage, le gardien, parce que franchement, jusqu'à présent, c'était plutôt pas mal. Mais là, ouh, ouh. Et ça, les gars, ça, ça, on aime. Ça, tout ce qui est provocation, ça, c'est bien. Continuer comme ça. Et attention, parce que le Thunder Rock n'a pas dit son dernier mot. Voilà, 91ème minute. Peut-être interception du FC Nantes. Attention, encore la revanche. Je pense que là, ça va être un peu compliqué. Ouh, quoique le corner, quoique le corner, un match n'est jamais terminé. Un match n'est jamais terminé. Toujours pas. Attention, la tête. Non. Non. On sait pas. On sait pas. Il m'a t'air, ça, ça, Wartox, il m'a t'air, oui. Il m'a t'air, ça, on ne m'a t'air. Non, c'est normal. Il m'a t'air, ça, on ne m'a t'air. Il m'a t'air, en blanc, qui va peut-être se prendre ce premier but sur cette balle magnifique. Frappant du card. Le gardien s'est fait nettoyer son but. Au moins, il n'y aura pas besoin de le faire à la fin de la session. On passe en numéro 2. XIV face à S&M. S&M qui construit sur cette belle action. Il y en a quatre ans génial, là. Attention, parce que là, XIV contre-attaque. Oulala, la paire de balle. XIV, qu'est-ce qu'il y a à faire ? La frappe peut-être ? Attention. L'enrouler. Vous avez eu le temps. Le temps, pardon. Vous avez eu le temps, hein. Quatre ansième. Et là, on est sur un petit écran noir, mais on se retrouve avec la horse face au restart. La frappe peut-être ? La fin de frappe ? Encore une fin de frappe ? La frappe ? Ohlalala. C'est qui ce jeune garçon ? C'est qui ce jeune garçon ? Parce que là, il vient de faire un carnet. Littéralement. Champion. Sujette. Et puis on se retrouve encore avec la horse qui intercepte cette balle. La passe ? Oh, elle a tué tout le monde. Elle a tué tout le monde. Il y a un autre à dire, regarde. Il y a un autre à dire. Et puis moi, là, ce soir, je suis en ouvre, on peut dire que là, on atteint un décembre comme ce but. Magnifique. 3-0, une nuit. Parfait. Bien joué. Et encore peut-être que le K-0 pour la horse, parce que là, ils sont bien partis. C'est les stars qui interceptent parce qu'ils vont faire une mauvaise passe. Donc on a pu en voir un petit peu, beaucoup avant. Encore une passe. Dans l'intervalle. Et la frappe ? C'est le gardien. Dommage, il la touche. Mais là, on n'est pas très, 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 très loin. 23-1, je crois. Et puis on se retrouve avec Poyos face à WM. Ou alors, je me trompe complètement d'équipe, mais ça me semble plutôt pas mal. Poyos qui marque le premier but. Et peut-être qu'il va marquer un deuxième. Poyos qui joue en blanc. Attention. Ça passe dans la défense. Le centre. Ciseaux ? Oh, c'est une tête des gars. Les gars, c'est des buts, mais ça manque de ciseaux. Et Invitus va face à Ubitim. Ubitim qui joue en blanc. Grosse parade du gardien. Ça, ça, ça. Un très bel arrêt. Et puis on se retrouve encore sur la suite. 87ème minute. Peut-être que Invitus va réagir et marquer le petit 1-0. Attention. On sait jamais. Là, l'on touche. C'est contré par l'Ubitim. C'est contré toujours. Ça joue un petit peu au billard. Hop, des ballons hauts. Et puis là, ça récupère et ça va de l'avant tout de suite. Pour Ubitim. Peut-être en haut, il l'a vu. La frappe rosée. Ouh, ça a tenté le premier poteau. Dommage. Dommage. Eh, franchement. Franchement, une belle action ce soir. Encore un autre match avec Obsession qui vient, si je ne me trompe pas, de se prendre un petit pion par Sam Crow directement. Ah non, c'est la peste ou c'est ce que je raconte ? Non, c'est bien Obsession. C'est bien Obsession. Il y avait bien N'Golo. Sam Crow qui revient à 2-1. Obsession qui revient à 2-2. Soixantième minute. Est-ce qu'Obsession va réussir à choper le 3-2 ? On va le savoir tout de suite. Attention. La passe dans l'intervalle. La frappe. 3-2. 3-2 pour Obsession. 85ème minute. Ce n'est pas terminé. Obsession qui va peut-être faire chuter le leader actuellement incontesté de la Ligue Emeraude. La 4-1. Oh là 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 là. Alors celle-là, messieurs, celle-là, à retenir. Allez, c'est parti. Après la 15, ça va être la journée numéro 16. Juste un petit point d'ailleurs. Je vous ai montré une petite archive du Flash. Je pense que une petite vidéo bust-off ou un truc comme ça arrivera d'ici la fin de la saison. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Quoi qu'il en soit. J'en profite pour vous donner rendez-vous samedi pour Lee Football Club. on sera à nouveau ici avec ce décor en direct et tout. Ça va être assez sympa. Je compte sur vous pour être présent. On retourne sur la semaine, une interview, tout ce que vous voulez. Des petits jeux, des EFAP à gagner, des cartes PSN peut-être si tout va bien. Donc, soyez là. Rendez-vous 21h30 samedi Twitch eSport FA. D'ailleurs, il y a aussi les lives qui sont réguliers. Allez, c'est parti. On commence avec Saphir et Authentix face à FC Nantes. Un match qui sent la poudre et le but du FC Nantes pour commencer frappe croisée et d'ailleurs, ça signera les trois points à nouveau pour les Canaries. Ils peuvent vraiment remercier Zaoza les Nantes. Et oui, on voit d'ailleurs ce pénalty pour éventuellement creuser la marque mais malheureusement, ça passe au-dessus et toujours 1-0 dans ce match qui donc, comme je vous l'ai dit, termine sur 1-0. Deville eFoot face à NSN. Ça, c'est un match qu'on aime suivre. NSN qui fait un très bon début de saison actuellement dans les hautes sphères de la Comte Saphir et cette frappe, cette volée de Pumenson qui vient, je pense, tout simplement au-delà de Rugby The Best pourrait-on dire mais c'est un petit peu offensant, je trouve. Pardon pour cette phrase. Allez, d'ailleurs, Rugby The Best qui offre un magnifique dégagement et la frappe en demi-volée. Le gardien ne peut rien faire si ce n'est la détournée de ses propres buts. Merci Rugby de m'avoir si bien corrigé. 1-1. Et c'est à la fin du match qu'on paye les musiciens comme le disent ceux qui ont plus de 85 ans et le but de LSK pour venir prendre les 30 ans et le fait aussi, ceci est bien parti pour le play-off qui n'ont pas pas le temps pour le match. donc Vector 3-1 NBD face à Thunderhawk. Là, on voit le magnifique placement au niveau de la ligne de hors-jeu pour offrir à Never Backdown le premier but. Dylan, Pato et Consort sont très contents. On le voit au vocal. Ensuite, égalisation de Thunderhawk et à la 82e ce match va prendre une toute autre tournure avec Saken qui ne fait que essayer de contrer et ça paye. Regardez-moi ça même entre eux et ce contre tellement ils sont prêts à contrer les hommes de... Oh, bravo cette frappe. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu cette frappe de Thunderhawk. Barre en 30 c'est tout à fait sublime et ça enchaîne avec une volée de Senzea. Ils sont allés le chercher. Ils sont allés le chercher avec la hargne, avec le réalisme, avec des beaux buts. Bravo. Bravo à Thunderhawk. FRS Soccer affronté Immetters dans un tout autre registre avec ce premier but pour Immetters. un bon décalage des familles tout à fait dit. Et ça suffit pour gagner. On passe en Emerald. Les anciens affrontés Neox. D'accord, 8 défenseurs mais pas plus lourd. On a profité pour marquer de la tête 3 points face au dernier de la conférence de Emerald. Les anciens qui ont connu quelques jours difficiles récemment. Là, ça va mieux. Dim Team est affronté Neox. Non, pardon. Most Wanted. Pardon. Et en premier but pour les hommes en rouge, frappe bien senti. Dim Team men 1-0. Et leur réponse de Dinkal mais plutôt de Balkan. C'est un espèce de ping-pong qui va offrir les mecs. Sam Crow face à XCIV qui a un bon début de saison tout à fait. Mais là, on joue face à Sam Crow un gros morceau Ohlala 7 jeux qui remet à Dilanio C'est magnifique. Sam Crow n'a moins d'euros. Pas de ralenti du coup. Pensez, laissez ralenti les amis. Surtout quand c'est beau en fait. Quand c'est pas très beau vous pouvez passer je vous en voudrais pas. Bonne récupération de Snake Allez là ça tourne bien. Ohlala oui il était seul et Feno qui vient marquer. Les viewers sont arrivés en masse quand ils ont vu ce but. Du coup ils ont gagné les hommes de 4ème en A etc. On s'intéresse maintenant à la peste à Invictus et le premier but le premier but pour Invictus qui joue en noir. La seule sans gardien sur le gardien. 62ème Cheezy et maintenant la peste qui va essayer de réagir par l'intermédiaire de De Bruyne avec Pepe et Vargas magnifique une 2 le petit filet 75ème il est temps pour la peste d'essayer de marquer Invictus qui est un petit peu en danger non finalement on se dégage ça passe et ouais magnifique ça il est seul il est seul il est seul et c'est un but frappant roulé décroisé pour un joueur qui n'était pas marqué victoire d'Invictus ça c'est la peste Orcs face à SNM c'est assez rapide qui est-ce qui joue de cette couleur là je crois que c'est Orcs euh non attendez on va voir ça SNM pardon donc SNM en bleu et Orcs là qui va essayer de réagir et ouais ouais c'est bien vu Irkan qui offre l'égalité suite et fin du flash merci beaucoup d'avoir été là les amis c'était bah ouais une semaine riche en match donc on essaye toujours de vous le montrer mais c'est un peu tendu mais enfin ça reflète pas mal le championnat je trouve simplement avant d'arrêter ce numéro là cette semaine je voulais juste faire un clin d'oeil ou en tout cas faire parler de cette cause qui est un enfant là qui est décédé malheureusement en fin de semaine dernière j'ai suivi ça moi j'ai connu ça avec l'histoire de Bengus c'est lui qui le suivait il s'appelait Thomas et c'est la leucémie en fait il l'a emporté à 9 ans imaginez-vous je sais que certains sont même parents ici 9 ans voilà donc je voulais juste vous partager un lien pour aussi le lien de la page Facebook pourquoi pas si vous êtes juste curieux mais il y a un lien si vous avez envie de faire un geste ou moi j'ai vraiment suivi cette histoire sur le réseau de Bengus et de la page Facebook et voilà c'est c'est dégueulasse c'est 9 ans voilà je voulais juste vous partager ça les amis à la semaine prochaine à samedi et portez-vous bien allez salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501